bonjour à tous voici le dernier casque que j'ai reçu de la marque kenerton c'est un ortho dynamique il s'appelle le vaudan et il vient remplacer le 3d qui maintenant n'est plus fabriqué il se situe donc entre le entre le tec et l'audin le vaudan est équipé de cet arceau métallique avec bandeau élastique qui permet un placement très simple et très rapide sur la tête sans aucun réglage alors la principale différence esthétique eh bien c'est que ici on a des cups directement tournés dans la masse on n'a plus les grilles qui équipent le valier le nouvel odin le tec l'amortissement interne aussi diffère des autres casques mais je ne peux pas vous montrer parce qu'on a une on a un tissu là coller sur les sur les vis de démontage les pads sont aussi les mêmes que sur le tec et le nouvel odin pas d'encuir avec perforations sur la face externe et également sur les faces internes alors les drivers sont la même base que ceux de l'audin et du tec c'est à dire une membrane à structure en nid d'abeille de 8 microns d'épaisseur et de 85 mm de diamètre et ses drivers ont eux mêmes 95 mm de diamètre mais il diffère par le fait que leurs platines étant sont en aluminium ici sur ce vaudan alors qu'elles sont en acier sur le nouvel odin et en carbone sur le tec le casque est très sensible il fait 106 décibels de rendement il a une impétence une impédance de 38 ohms et il est très léger avec 480 grammes le câble aussi est différent il n'est plus microphonique il est en tissu la gaine est en tissu alors le système bien c'est le même que celui que j'ai utilisé le mois dernier pour vous présenter le célestis le focale célestis c'est mon corps du go tt 2 connecté en usb à mon mini pc et audi ravana et puis et bien audi ravana étant commandé par le téléphone portable que vous voyez là sur le sur le tt 2 le vaudan entre le tt 2 et le mini pc que j'ai écouté comparé au valot d'un au nouvel odin et puis complètement à droite le tec que j'ai utilisé aussi parce que j'ai je voulais savoir où il se situe par rapport au haut vodan jean-sebastien bac le triple concerto bw 1044 par francesco corti au clavecin premier mouvement allégro alors l'audan est plus lourd le passage au vodan est vraiment immédiatement plus agréable sur ce point et puis l'ouverture la différence est nette l'image s'étend bien plus loin de chaque côté avec le vodan elle est plus libre et j'ai l'impression que les chanteurs que les musiciens jouent dans un espace bien plus large au sein duquel ils prennent plus aisément leur distance le message est globalement plus propre aussi ceci est surtout dû à la qualité du grave du vodan qui est d'une part plus riche mais aussi mieux tendu le vodan est pour moi plus polychromique la propreté du gras et du bas médium aide à la mise en lumière des couleurs sonores des fréquences supérieures à 6 minutes 30 on a un enchaînement rapide de des notes du clavecin et là j'ai l'impression que ces notes sont plus longues avec le vodan et oui du début du pincement de ses cordes par le bec du sautereau jusqu'à l'extinction totale de la note le vodan semble étirer le temps en me donnant plus d'informations sur le jeu intime de ce clavecin plus de couleurs tonales plus d'ombre plus de lumière les notes de la basse continue sont plus tendues plus rappeuses et descendent plus bas aussi avec le vodan l'audin joue un aigu légèrement écourté en comparaison mais en contrepartie un peu plus doux l'aigu de l'audin est légèrement plus plein légèrement mieux garni par l'audin toujours le violon est un peu plus suave un peu plus feutré mais il développe avec une moindre générosité sa véritable richesse sonore sur ce point le vodan m'en donne plus tuyau le thème du générique de la série netflix narcos tuyau le thème des tesour basta co mirar tuyau seras y tuyau sera Tout au début, la basse est un petit peu boumille avec l'audin. Elle est tendue avec le vaudan, qui me donne ici aussi plus d'ouverture. Il est également plus généreux en détail sur la voix et les percussions sont plus impactées. Le rythme est meilleur. Alors évidemment, j'ai toujours ce magnifique médium sur l'audin. Moins précis, c'est vrai, mais feutré et étoffé à souhait. Les violons par l'audin sont également plus doux. Alors oui, c'est un petit peu plus rond dans le grave, moins précis, mais l'écoute en est d'autant plus reposante. L'audin est moins technique, très certainement, mais il est peut-être un plus puissant vecteur émotionnel. La voix, en termes de timbre, me semble mieux placée avec lui. A 1 minute 23, passage instrumental, et là c'est un petit peu dommage que le grave bave un petit peu avec l'audin et qu'il vienne grignoter un petit peu de précision du bas médium et tamiser alors des informations. Son écoute me fait mesurer combien j'aurais été parfaitement satisfait avec l'aération, l'ouverture, la précision et la richesse harmonique du vaudan si je pouvais avoir en plus son splendide médium. Paolo Zanzu et son ensemble, Le Stagioni, l'album Officia Romana, un extrait de l'oratorio de Alessandro Scarlatti, Il Giardino di Rosse, Aria Staro del Moï Boschetto. Le Stagioni, l'album Officia Romana, un extrait de l'oratorio de Alessandro Scarlatti, Alors, au passage à l'audin, je suis encore un peu gêné par son poids, mais bon, je l'oublie très vite ensuite. Sur l'introduction, même chose qu'avec le triple concerto de Bach, par le vaudan, j'ai plus d'aération, j'ai plus d'ouverture. L'ouverture supplémentaire d'ailleurs sur les cordes est impressionnante avec le vaudan. Ils me donnent aussi plus de richesse sur les contrebasses à droite. Leurs archers frottent les cordes avec plus de pression, plus de vigueur. En fait, l'audin me fait entendre une masse instrumentale grave quand le vaudan me livre une basse continue audiblement construite autour d'un ensemble d'instruments. Avec le vaudan, la voix est plus centrée également. Elle est mieux dessinée dans l'espace. Elle est plutôt nébuleuse avec l'audin. Elle diffuse entre mes deux oreilles sans que je puisse identifier son point sortant. La voix étant mieux centrée et les cordes davantage mises en relief, j'arrive à mieux les dissocier, les identifier plus précisément et avec plus d'aisance. Du coup, la scène globale m'apparaît comme plus cohérente, d'autant plus qu'elle est plus ouverte. La voix monte plus haut avec le vaudan, mais j'ai en contrepartie avec l'audin, ce qui d'ailleurs a fait le succès de sa première génération, son médium et son haut médium suave, feutré et bien garni. Ils sont cependant plus riches avec le vaudan, le médium et le haut médium. Par l'audin, la voix est légèrement mise en avant par rapport aux cordes, alors que l'équilibre entre la chanteuse et les instruments ne semble plus naturel avec le vaudan. J'ai également comparé le vaudan au tech, qui juste après le hi-fi man susvara est quand même le casque ortho que je préfère, sans aucune considération de prix. Alors l'écart technique à l'écoute n'est pas aussi important entre le vaudan et le tech qu'il ne l'est entre le vaudan et le nouvel haut d'un. Mais tout de même, le tech va plus loin. Il est plus raffiné, il est plus doux et en même temps un petit peu plus résolvant. Son grave est encore plus propre et tendu, et surtout la présence sur les voies de toutes tessitures est accrue. Avec le tech, l'écoute gagne encore en technicité. Alors ce nouveau vaudan se situe presque exactement entre le tech et le nouvel haut d'un, aussi bien en termes tarifaires d'ailleurs que pour ce qu'il nous propose à l'écoute. Pour le coup, la gamme redevient cohérente et complète. Elle continue son évolution en termes de confort et de technicité tout en restant dans des prix raisonnables du égard aux créneaux de marché que les casques de la gamme visent. Et puis ceci, c'est sans mentionner le choix possible parmi une très grande quantité d'essence de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?